salut tout le monde à l'oeil youtube heures aujourd'hui je vais vous parler de mon porte à faux je n'ai déjà parlé un peu je vous montrais d'abord le porte à faux regardez moi ce porte à faux il est immense et bien ce porte à faux il m'a déjà posé des problèmes et d'ailleurs je vous renvoie à des sujets que j'ai déjà traité comment j'ai installé une barre de protection et comment elle m'a pas trop servi alors je vais vous parler aujourd'hui justement d'une amélioration que j'ai porté sur cette barre de protection qui est en fait plus une barre d'alerte que une protection mais cette fois je vais peut-être la rendre un peu plus de protection parce que je vais installer à la même place une barre que j'ai modifié alors cette barre que j'ai modifié et bien je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué et comment je l'ai installé à tout de suite vous vous souvenez de ma barre de protection et bien cette barre de protection et qui faisait plus d'avertisseur que de protection en l'occurrence elle a un défaut c'est que voyez ça quand ça s'appuie ici et bien ça arrache là et donc c'est comme ça que j'ai tout arraché la dernière fois donc le projet que j'ai maintenant c'est de démonté la barre et d'aller à protéger protéger l'arrière avec cette barre là que je vais fixer ici de telle façon que la cornière qui est là viennent se mettre ici en angle comme ça et permettre de protéger l'arrière comme ça il faut que je la soude comme ça de telle façon qu'elle me protège l'arrachage de l'arrachage bon c'est peut-être pas très joli mais ça va être peut-être efficace il va falloir que je soude comme ça alors je vais démonter tout ça et puis je vais retaper tout ça et voilà le travail d'aujourd'hui alors mon système de fixation de la barre est assez simple en fait juste mis un boulon qui est facile à tenir serré desserré et voilà donc ça c'est simple il y a deux boulons c'est tout donc allez au boulot allez on y va avec une clé de 17 et voilà je crois que ça vient alors derrière voilà ce que c'est et d'un pour l'autre côté c'est pareil en fait au seul boulon et voilà à tomber voilà un côté enlevé et je suis en train de finir l'autre qui va pas tarder aussi à partir voilà la barre est au sol allez maintenant je vais pouvoir la poncer souder ma cornière la repeindre en mettre l'anti-rouille bon elle a maintenant là ça fait deux ans qu'elle est là elle est bien rouillée un voilà le projet c'est d'arriver à souder cette cornière ici exactement sur le bord en fait de telle façon qu'elle retienne ces parties là pour éviter que elle s'arrache voilà ça va venir ici en angle pour ça reparte au moins pour deux ans allez au boulot maintenant on va tout décaper on va faire du bruit bon ben en fait c'est là qu'il va y avoir la soudure de ma cornière donc je vais bien décaper ce coin là pour faire une bonne soudure pour le reste je vais simplement enlever les points de rouille avant de repasser une autre couche d'anti-rouille et de tout faire tout impeccable je pense pas que ce soit nécessaire d'enlever cette peinture qui est correcte et qui est pas rougée elle est là pour te dire elle a l'apporté d'une elle est là pour te dire elle a l'apporté d'une bon je crois que cette fois c'est bon j'ai enlevé 90% de la peinture et tous les points bon on va placer ça au milieu les 124 ce qui fait 62 62 c'est ici pour le milieu alors pour l'arcarnière la cornière elle fait un mètre je vais donc placer 50 cm de chaque côté heureusement je suis équipé d'un bon casque super casque dernier mais le poste aussi moi ben je vais faire avec ça j'ai pas tellement tous mes accessoires mais ça va le faire il s'agit de fixer cette cornière ici dans ces conditions bon je l'ai fixé sommairement ici pour arriver à avec le poste à soudure maintenant à faire des points de soudure qui vont permettre de démarrer voilà une fois que j'aurai fait quelques points de soudure tout le long je vais pouvoir le faire plus correctement et redresser éventuellement parce que je pense que ça va se tordre allez attaque bon et d'un il y a une fois daqui a gigante présentation c'est parti bon voilà le travail voilà le travail c'est pas du travail de professionnel mais en tous les cas c'est du costaud, enfin j'espère parce que là j'ai fait qu'un côté celui que je vais faire de l'autre côté ça sera plus costaud que ça parce que là c'est juste pour qu'ils tiennent et puis puisque là il va y avoir le pare-chocs qui va venir s'appuyer ici contre ça et donc je vais faire surtout bien plat pour pas qu'il y ait des catons qui dépassent et plus que ça gêne par contre je vais faire de l'autre côté bien plus costaud de ce côté là ça je vais faire du costaud enfin du costaud, du plus costaud parce que là c'est déjà pas mal parce que je défie quelconque d'essayer de le dessouder maintenant enfin sauf un gros choc je vais faire du costaud donc je vais faire du costaud comme ça bon ça va ? voilà petit coup de beleuse alors c'est pas du travail de pro ça c'est sûr mais c'est du travail costaud et ça me suffit donc je sais pas mieux faire de toute façon c'est comme ça au rien bon vu de loin ça passe allez maintenant coup de peinture anti-rouille d'abord et coup de blanc brillant par dessus séchage dans la nuit mais voilà ça me fait du travail pour demain avant de peindre de passer la première couche d'anti-rouille et quand même vérifier que ça convient alors je vais le positionner pour voir si ça va alors c'est censé aller là comme ça et bien ça va être impeccable là ça sera coincé ça pourra plus s'arracher allez à la peinture pour la peinture j'ai choisi en fait c'est deux peintures anti-rouille une grise qui va me servir de fond de couche et en fait comme j'ai besoin pour faire mon portail ben en fait je l'ai utilisé brillante parce que c'est celle qui va servir pour le portail anti-rouille et je vais faire une deuxième couche ou peut-être même deux couches de blanc qui lui aussi est prévu en sous-couche métaux ferreux cette peinture le pot là qui est là est prévu pour sous-couche métaux ferreux il est aussi anti-rouille voilà donc je vais utiliser ces deux là petit coup de pinceau et c'est parti on commence par le gris et on continue par le blanc et on n'oublie pas de bien remuer la peinture avant d'ouvrir le pot en fait c'est une peinture premier prix je n'ai pas pris de la haute qualité parce que ça va suffire elle coûte deux fois moins cher parce que ce n'est pas une marque si vous la connaissez bravo parce que moi je ne la connais pas mais elle était qu'est-ce que je dis deux fois moins cher presque trois fois moins cher que celle qui était de marque juste à côté et voilà fin de la première couche voilà la première couche grise anti-rouille qui convient très bien et je vais donc maintenant passer la dernière couche peut-être même je la doubler de blanc pour aller avec le capricard mais en fait la blanche elle est aussi anti-rouille donc ça fera double effet c'est parti ben voilà ben voilà c'est une première couche je vais faire une deuxième couche par-dessus pour faire une bonne épaisseur pour l'anti-rouille pour que ce soit efficace parce que bon à l'arrière quand même ça rouille beaucoup vu que ça frotte régulièrement de toute façon je vais être obligé de le refaire au bout d'un certain temps mais pour l'instant ça va me protéger c'est parti et C'est parti. 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 C'est parti.